Donc aujourd'hui, on a ce bonheur d'avoir une petite heure ensemble pour tout simplement se mettre ensemble devant le Seigneur pour qu'il puisse nous éclairer sur ce qui va faire notre bonheur. Et donc aujourd'hui, comme disait Olivier, la thématique, c'est cette question fondamentale. Vous êtes inscrit sur le site Théotokos, souvent c'est parce qu'on recherche l'âme sœur, en fait, tout simplement. Et la question qui est soulevée, c'est au final, au plus profond de mon cœur, et dans la vérité aussi, est-ce que Jésus est au centre de ce désir ? Est-ce que Jésus est véritablement premier dans ma vie ? Est-ce que Jésus a, on va dire, la possibilité d'avoir le champ libre dans ma vie personnelle pour me rendre heureux ? Et je pense que c'est ça, avant qu'on aille plus loin, qu'on doit être très clair avec nous. Dieu est bon. Dieu a un plan de bonheur pour chacun. Et donc pour toi, pour toi qui suis ce temps aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va demander au Seigneur comment être bien disposé pour être vraiment dans ses plans et être pleinement heureux, et notamment pour vous qui peut-être sont en ce moment dans ce déternement vocationnel et cette recherche de l'âme sœur. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi je vais vous parler, je vais vous dire un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Et puis ensuite, on peut avoir un temps de questions-réponses, si vous le désirez, pour que ça soit interactif, que vous puissiez aussi me dire un peu quelles sont vos difficultés. Et donc d'abord, le tableau principal que j'aimerais dire, c'est que dans tout ce que je vais dire, il n'y a absolument pas de jugement posé sur vous, sur votre choix, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, donc c'est important que je vous le dise, voilà. Et également vous dire que je sais que parfois on a un passif très dur, vous avez peut-être vécu des blessures, vous avez peut-être vécu des grosses déceptions amoureuses, des situations qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes blessé, vous êtes en quête d'une réparation intérieure, vous êtes en quête aussi peut-être de l'amour pour combler aussi peut-être une blessure ou pour entrer pleinement dans le bonheur, parce que vous estimez que le bonheur, il va pouvoir arriver par le biais d'une personne que Dieu mettra sur votre route. Et vous espérez à travers le Théotokos la rencontrer. Et je sais que, ben voilà, on a un passé, on a un passé qui est parfois bien difficile et douloureux. Et ce passé-là parfois nous entraîne dans notre avenir et parfois même prend le leadership de notre avenir, c'est-à-dire qu'on fait notre avenir, on le fonde sur des événements qu'on a vécu dans le passé, et c'est normal parce qu'on se construit, mais parfois, malheureusement, il y a telle blessure ou tel événement ou telle construction mentale ou désir personnel qui va avoir tellement d'importance, tellement de place dans notre vie que ça va quelque part créer un conduit, un canal par lequel on voit notre avenir. Et là, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit souvent une déception. Il, malheureusement, se continue, 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 parce qu'on a l'impression de faire tout, de mettre tout en œuvre pour pouvoir trouver le bonheur, mais ça ne fonctionne pas et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je pense que le premier point que je voudrais vous partager, eh bien, c'est, et ça pourrait paraître facile à dire, mais je le dis vraiment sans jugement, il ne faut pas que le passé ou les événements vécus soient le leader de la construction de votre avenir. Il faut que Jésus soit le leader de la construction de votre présent, de votre avenir et même celui qui va porter votre passé. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, beaucoup de personnes venaient me voir en me disant, mais je cherche l'âme sœur pris pour moi pour que je trouve la personne. Et moi, souvent, le Seigneur, je disais, mais moi, je ne sais même pas si c'est ce que Dieu veut pour votre vocation, parce qu'on sait d'ailleurs que le Seigneur nous appelle à différents états de vie. Le Seigneur peut appeler à une vie consacrée, à une vie religieuse, à la prêtrise, mais puis également, on va dire, ce chemin naturel qui est, voilà, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et puis, voilà, l'homme et la femme d'être ensemble, se marier et fonder un saint foyer. Donc, il y a différents chemins de sanctification, mais ce qui est sûr, et c'est le plus important, c'est que le Seigneur nous appelle à la sainteté, quel que soit l'état de vie, et pour cela, c'est que Jésus-Christ doit être au centre de tous nos choix, de tous nos désirs et de toutes nos aspirations profondes. Et la parole de Dieu est très claire, d'ailleurs. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, la volonté de Dieu, c'est ce que nous déclarera saint Paul, la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. Donc, on voit que le plan divin, c'est comment nous rendre saints. Et il y a différents chemins pour ça. Le chemin marital, et puis le chemin de la vie consacrée. Donc, la première chose que j'aimerais remettre à plat, et c'est très important, frères et sœurs, parce que si nous ne le faisons pas avec cette liberté, ce saint détachement, alors il y a quelque chose encore d'une construction qui peut être parfois désordonnée. On est attaché à un désir, on se pense que notre bonheur sera comme ça et pas autrement. Et on s'y tient et on s'y accroche. Et là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais on s'y accroche encore plus. Et puis, on est triste, on est désespéré. C'est important de lâcher prise. Et de dire, Seigneur, maintenant, je te mets vraiment au cœur de mes désirs. Et je veux mettre ma vocation, mon chemin de sanctification, finalement, mon bonheur entre tes mains. Parce que je crois fondamentalement que ce que toi, tu as prévu pour moi, c'est le meilleur. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est la première démarche que je voulais vous partager. C'est cette remise à plat de votre vie, de votre passé, de votre avenir, de vos désirs, et de le mettre en Jésus-Christ. Parce que, véritablement, sans Jésus au centre, vous ne serez jamais heureux. et vous pourrez avoir moultes relations, moultes rencontres. Vous serez toujours plus blessés et déçus parce que Jésus n'est pas au cœur. Et Jésus veut votre bonheur. Et ça, c'est très important. Et quand je dis ça, j'ai tout de suite ce passage de la parole de Dieu. Vous connaissez l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, la Samaritaine. Cette Samaritaine, elle cherchait le bonheur. Et on voit qu'elle est passée d'une relation à une autre relation, à une autre relation. Et on sent dans son langage que c'est une femme blessée. C'est une femme qui a cherché, qui était en recherche, qui avait même, on sent une sincérité, un désir de vérité. Mais on sent qu'il y avait un manque, un manque terrible, qu'elle a essayé de combler par une relation, etc. Et Jésus vient. Il vient là où elle en est. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est que Jésus, là, il vient maintenant, dans ta vie, là où tu en es. Souvent on dit, mais moi je ne suis pas digne du Seigneur, je vais essayer de changer d'abord, puis ensuite je rentrerai en relation avec lui, mais pas du tout. C'est Jésus qui te rejoint là où toi tu en es maintenant, avec ton passé, avec tes réflexions, tes désirs, avec peut-être aussi tes culpabilités. Il vient maintenant, et comme pour la Samaritaine, il te dit « J'ai soif ». Et pourquoi il dit ça ? Il dit ça tout simplement parce qu'il veut montrer à la Samaritaine que Jésus, le bon Dieu, il a soif de l'amour qui est dans ton cœur pour lui. Et de la même manière, il est le seul qui peut étancher ta soif d'amour, ton désir profond d'être comblé. et donc il rentre en relation avec la Samaritaine pour lui dire « Le bonheur et l'amour que tu cherches, c'est d'abord moi, dit Jésus. » Et donc ça, c'est fondamental. Donc c'est le premier point que je voulais vous partager aujourd'hui. Jésus seul peut combler les désirs de votre cœur, l'amour dont vous avez besoin et vous montrer et vous combler et vous montrer la voie à suivre pour votre plus grand bonheur. Et donc ça, c'est un peu la thématique. Est-ce que ma démarche, elle est centrée sur moi et mes désirs ou est-ce que finalement elle est Christo-centrée ? Est-ce que c'est Jésus, en fait, le leader qui prend les rênes de ma vie et à qui je fais confiance ou pas ? Et ça, c'est important. Sinon, je vous le dis clairement, non seulement vous serez déçus, mais le pire dans tout ça, c'est que vous allez blesser l'âme que vous avez par le péché. Parce qu'on ne joue pas dans la relation homme-femme. On ne joue pas ici. C'est sacré. Et le Christ le dira. Il a dit qu'un regard peut être adultère. Un regard. Un regard déplacé. Et c'est l'adultère du cœur. Alors ici, il y a un désir de sanctification. Et ça, c'est mon deuxième point. On met Jésus au centre et on s'appauvrit de nos désirs avec un abandon, on va dire, merveilleux, parce qu'on croit que Dieu est bon. Et il embrasse tout le bon Dieu et il va vous montrer le chemin pour vous. Marital, consacré, etc. C'est Jésus qui gère. Deuxième point, c'est le, voilà, t'es mon âme. Est-ce que j'ai soin de mon âme ? Et ça, c'est très important. Jésus désire que notre âme soit à sa ressemblance et soit sainte, soit pleine des vertus de Dieu. Ces vertus, elles sont l'innocence, la douceur, la pudeur, la candeur, voilà, l'amour, l'amour pur, l'amour chaste. C'est merveilleux, en fait. C'est le vrai bonheur. Et ça, le Seigneur le désire. Et on sait que dans la relation homme-femme, il y a beaucoup de chemin d'égarement. On le voit dans notre société actuelle, d'ailleurs. On essaye, on a l'impression qu'on peut essayer la relation comme on essaye une chemise, vous voyez ? Alors qu'en fait, on touche à ce qu'il y a, je dirais, presque de plus sacré. C'est la relation homme-femme, le lieu où Dieu donne la possibilité d'être co-créateur, d'apporter la vie, la fécondité. C'est énorme. C'est un lieu qui est totalement, mais je le dis, sans crainte, sacré. Et Saint Jean-Paul II nous l'a dit dans sa théologie qui nous a laissés pour l'homme et la femme. C'est tellement beau, c'est sacré. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans une société qui désacralise la relation homme-femme au point de la bestialiser, au point d'en faire une société de consommation. On consomme quelque part le plaisir d'être avec l'autre, etc. Et ça devient égoïste et on perd tout. On perd tout parce qu'on perd l'amour, on perd la confiance dans la relation, on perd en fait le pourquoi on existe en fait, notre vocation. Parce que notre vocation c'est d'aimer, mais d'aimer à la manière de Dieu et non pas d'aimer à la manière de l'achat et non pas d'aimer à la manière du monde. Et c'est ça qui est très important et que j'aimerais vous interpeller aujourd'hui. est-ce qu'aujourd'hui c'est primordial pour vous cette sainteté de votre âme ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez conscience qu'on ne s'engage pas dans une relation en disant on verra bien, etc. etc. Non, parce qu'on ne joue pas avec les sentiments. On ne joue pas avec les sentiments ni de la personne avec qui vous êtes et puis même pas les vôtres. Et je pense que beaucoup d'entre vous vous avez été peut-être déçus et blessés et vous savez la blessure sentimentale ce que ça fait. Ça nous affecte dans des zones de notre être. Vous vous dites mais je ne savais pas mais je pouvais autant souffrir. Et peut-être certains d'entre vous vous avez souffert ça ou vous souffrez ça. Vous avez vécu la trahison et vous avez vécu peut-être quelque chose d'extrêmement douloureux parce que et là vous vous rendez compte que mais c'est du sérieux et c'est pourquoi la sainteté et la sainteté ça rime avec la prudence la sainteté ça rime avec la prudence on ne fait pas n'importe quoi et encore moins sur un site de rencontre chrétien parce que vous le savez on est des voilà Jésus dit vous êtes des brebis au milieu des loups on sait qu'on est dans une société malheureusement pas besoin pour parler des rapports de la siasse dans notre église de toutes les déviances le cœur de l'homme frères et sœurs est perverti c'est le psaume qui le dit donc frères et sœurs il nous faut et bien avoir à la fois bien sûr la candeur la simplicité mais aussi la prudence des serpents dont nous parle Jésus pour ne pas exposer son cœur pour ne pas entrer dans des sentiers de perdition qui nous amèneraient à pécher à nous amener à une relation adultère il nous amènerait à même avoir si même l'acte n'est pas posé d'adultère mais la réflexion adultère vous voyez parce que c'est le cœur il est question du cœur il est question du regard il est question de la manière de procéder et tout ça Jésus veut l'investir par son esprit saint mais aujourd'hui l'interpellation elle est là c'est aujourd'hui est-ce que est-ce qu'en choisissant d'aller sur ce site tu choisis la sainteté vraiment est-ce que tu n'es pas en train de t'exposer est-ce que tu n'es pas en train d'aller dans un sentier qui n'est pas vraiment bordé par la présence de Dieu et ça c'est un point fondamental parce que Jésus veut former des saints et de saint couple aussi de saint mariage pour que et bien à la suite de Louis et Véli et d'autres familles saintes et bien vous puissiez rayonner ce qu'est Dieu fondamentalement donc voilà vous avez compris les deux premiers points on s'abandonne on se détache Seigneur qu'est-ce que tu attends vraiment de moi je te mets au centre et deuxièmement la sainteté fuir le péché fuir l'adultère en pensée et ça c'est c'est quelque chose vraiment de de fondamental le troisième point que j'aimerais partager avec vous et bien j'aimerais parler avec vous de ce que c'est que l'amour l'amour en fait l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs nous dit saint Paul par le Saint-Esprit qui nous a été donné on voit que il est au ciel c'est pas moi qui le dis mais c'est Jésus on lui dit mais hé Seigneur il y a quelque chose qu'on ne comprend pas trop là selon la tradition si une personne n'arrive pas à avoir d'enfant avec son épouse que cette personne décède alors il faudrait que cette femme le frère de cet homme décédé puisse donner une postérité à son frère et qu'il épouse la femme de son frère et ainsi de suite pour qu'une postérité soit donnée et puis lui raconte cette histoire que finalement et bien les sept frères vont mourir et personne n'aura de postérité et puis au final ils diront mais au paradis quand il y aura la résurrection elle sera la femme de qui puisqu'ils l'ont tout su comme femme et là Jésus va dire mais vous n'avez donc rien compris à ce que c'est que l'amour et la relation entre l'homme et la femme la relation entre l'homme et la femme j'ai envie de dire c'est comme sa préfigure sa annonce ce que nous allons vivre éternellement avec Dieu dans cet amour mystique et profond où on sera où on sera Jésus comme époux et nos âmes l'épousent l'Église unie pour toujours je vous explique en gros Jésus va dire au ciel il n'y aura plus mari et femme qu'on soit clair d'ailleurs le sacrement de mariage la mort annule le sacrement donc on le sait donc qu'est-ce que ça veut dire au ciel il n'y a plus mari et femme parce qu'au ciel nous devons on pousse ensemble l'épouse mystique de l'époux qui est le Christ et nous sommes unis à Dieu d'une manière absolument parfaite et unis les uns avec les autres aussi dans un amour parfait dans quelque chose de saint qui n'a plus rien de charnel c'est l'amour divinisé tout est parfait mais il y a cette communion à Dieu et ça suffit c'est-à-dire qu'en fait Dieu seul suffit nous dit sainte Thérèse d'Aville et d'ailleurs on voit que les consacrés quelque part préfigurent ce royaume parce que dans le choix du célibat on croit et d'ailleurs moi j'ai eu cet appel à la vie de célibat consacré on croit que Dieu peut combler l'amour notre besoin d'amour et à tel point que nous ne sommes pas dans un manque affectif et ça c'est j'aimerais le dire j'aimerais le dire pour tous les consacrés moi je suis jeune je ne sais pas si on peut dire jeune à chaque fois je dis jeune mais en fait je me prends une année tous les ans mais j'ai 35 ans aujourd'hui donc ça peut être jeune ou vieux en fonction des âges mais j'aimerais dire haut et fort que Jésus me comble d'amour Jésus me comble d'amour et je ne il me satisfait de sa présence il me remplit voilà et parce que c'est mon appel etc c'est réel c'est comme ça mais j'aimerais vous le dire parce que parce que ne croyez pas je vais vous dire un secret quand il va dire oui toi tu es consacré c'est bien mais moi j'ai vécu déjà des retraites de discernement je suis sûr que mon appel est au mariage mais moi je sais que mon amour sera comblé par mon futur mari et bien non non c'est pas vrai d'abord d'abord c'est Dieu qui va te combler pleinement et qui doit être celui qui te suffit tellement il doit te remplir déjà comme il me remplit moi et ensuite ton chemin d'amour et bien il va se vivre si tu es appelé au mariage avec quelqu'un d'autre et en effet tu vas recevoir de son amour et tu vas donner de l'amour parce que ne l'oubliez pas le mariage n'est pas d'abord une réception d'amour une réception égoïste mais le mariage c'est d'abord un don de l'amour qui est dans votre coeur pour l'autre c'est un don de soi ne vous trompez pas ne vous dites pas quand je me marierai je serai comblé parce que si vous pensez ça vous serez déçu parce que vous allez idéaliser votre conjoint votre mari ou votre épouse et vous ne serez pas satisfait parce que votre épouse ne pourra pas ou votre épouse vous donner ce que Dieu seul peut vous donner et là il y a un écueil énorme c'est pour ça qu'on voit les familles se briser aujourd'hui et pourtant il y a plein de bonne volonté chez les gens mais pourquoi ? parce que l'homme et la femme n'ont pas la capacité hors de Dieu de maintenir un amour toujours plus grand et parfait et fidèle c'est impossible c'est le Christ il peut seul le faire par le fondement à travers le sacrement du mariage amener et bien un amour un amour au marié l'un pour l'autre mais d'abord en lui et c'est ça qui est très important c'est lui d'abord qui comble et qui unit et chacun ensuite et bien offre l'amour et reçoit l'amour dans un échange parfait mais en Dieu donc vous comprenez le mariage c'est d'abord une offrande de soi de l'amour qu'on a dans le cœur et cet amour c'est le Christ qui va vous le donner donc c'est pour ça je voulais aujourd'hui qu'on puisse entrer un peu plus fondamentalement dans ce que c'est que le mariage parce que j'imagine que si vous allez sur le site Théotoco c'est que vous estimez que votre appel et bien c'est peut-être le mariage et d'ailleurs je vous encourage à faire des retraites de discernement là-dessus pour bien discerner parce que Saint Paul aussi nous dira pour certaines veuves au mieux qu'elles restent comme ça si elles sont jeunes etc donc il y a tout un discernement l'Église va pouvoir vous aider à discerner c'est très important le site Théotoco ne se suffit pas à lui-même n'hésitez pas à avoir des personnes qui vous accompagnent un accompagnateur spirituel ou une religieuse qui vous accompagne etc donc c'est très important qu'ils vont vous aider dans le discernement et dans ce cheminement-là et ça ça me paraît très important et donc ce que je voulais vous dire en fait c'est que si on ne comprend pas ce que c'est le mariage fondamentalement il y a une déception qui va arriver alors comprenons que que ce soit pour ceux qui doivent se marier ou que ce soit pour ceux qui restent seuls et qui sont des clairs et des religieux c'est Jésus d'abord qui est le premier et qui peut combler notre être profond et ça c'est très important et c'est très important parce que quand vous vous engagerez ensuite si Dieu va la mettre et bien la personne qu'il vous qu'il vous destine si c'est votre appel devant vous alors vous ne serez pas dans une quête d'amour pour soi vous ne serez pas dans l'égoïsme vous serez comme Jésus dans l'offrande de ce que vous êtes vous serez là pour dire merci Seigneur de m'avoir donné à Marie merci Seigneur de m'avoir donné une épouse que je puisse aimer d'abord vous voyez et pas d'abord dont je puisse recevoir l'amour qui va guérir mes blessures qui va me combler qui va me faire oublier mon passé qui va etc non 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 ça c'est des déviances en fait c'est je vous dirais presque naturel on est tous comme ça mais ce n'est pas ce qui rend vraiment heureux bien sûr qu'on a besoin de recevoir l'amour du conjoint du mari de l'épouse je ne sais pas du tout ce que je dis mais ce que je dis c'est que le Seigneur va tellement vous combler d'amour que vous serez et bien cette source d'eau jaillissante dont Jésus a parlé à la Samaritaine tu vas chercher l'amour tu vas chercher à être comblé etc mais moi je vais te donner une source je vais te donner l'esprit saint l'esprit d'amour en toi et c'est toi qui vas devenir une source pour les autres tu vas plus être dans une quête de vouloir réceptionner l'amour des hommes et d'être blessé et déçu mais qui va être un canal de l'amour et vous comprenez c'est juste énorme c'est que vous allez être vous les porteurs de l'amour du Christ d'abord dans votre foyer et pour le monde et ça c'est quelque chose de très très important et donc ça c'était mon troisième point voilà et donc j'espère que c'est à peu près clair et bien sûr vous serez en capacité aussi de recevoir l'amour parce que parfois on est blessé on a du mal à recevoir l'amour mais c'est le Christ qui va lorsqu'on le met en premier guérir et faire tout ça en vous le quatrième point que je voulais voir et puis ensuite je terminerai c'est la providence je me cherche l'âme sœur je ne le trouve pas que fait le bon Dieu dans ma vie il m'a oublié il est où je prie je fais un droit j'ai fait des nezaines j'ai fait tout ça il est où le bon Dieu je pense que ça ça vous parle j'aimerais vous dire je ne sais pas si vous connaissez l'image de Tobie l'histoire de Tobie donc dans l'Ancien Testament il se trouve qu'en fait on voit dans cette histoire cette histoire elle est elle est très très belle parce qu'on voit qu'en fait Dieu va orchestrer le mariage de Tobie il va s'occuper de du mariage de Tobie je crois qu'il y a peut-être un micro Olivier celui de Anne Françoise j'ai peur qu'il rentre en conflit avec le qui est encore allumé et qui ah voilà c'est ça merci et donc on voit que Tobie et c'est juste par Dieu va s'abandonner à Dieu par rapport à sous l'épouse future donc à l'âme sœur telle que lui destinait le bon Dieu et Dieu va faire tout pour que eh bien Tobie puisse rencontrer Sarah et c'est ce qui va se passer Tobie et Sarah vont se rencontrer et ils auront ensuite un foyer saint et ils vont bénir Dieu et ils vont avoir une vie très très belle en Dieu c'est-à-dire que la providence n'intervient pas seulement sur des problématiques financières des problématiques de travail mais que si vous êtes abandonné à Dieu et que vous rentrez vraiment dans toutes ces démarches que je dis c'est-à-dire que Jésus doit être au premier que vous êtes dans un réel désir de sainteté que c'est vraiment votre appel la vie à être mariée c'est toutes toutes ces choses-là et que vous avez une vie de prière une vie de sanctification que vous vous confessez que vous allez vivre des sacrements dans une démarche sincère et pure alors vous êtes bien disposé pour que la providence divine fasse la même chose qu'avec Toby c'est-à-dire vous fasse rencontrer la personne et elle sera la meilleure personne pour vous et moi j'y crois sincèrement je crois que il y a les rencontres divines de la providence pour la personne avec qui on va fonder sa vie on le voit dans les écritures on le voit on le voit pour Toby on le voit dans d'autres dans d'autres situations mais on voit que le Seigneur s'est rapproché des êtres pour les mettre ensemble pour qu'ils soient un et le glorifient on le voit pour Louis et Zélie Martin chacun dans leur côté ils sentaient l'appel à la vie consacrée et d'ailleurs ils trouvaient ça très beau parce qu'on voit qu'en fait Jésus était premier dans leur cœur à tous les deux vous avez vu à tel point qu'ils pensaient qu'ils tous les deux pour leur part ils étaient appelés à une vie consacrée le Seigneur a dit non non je vous appelle à vous unir et je vais faire de vous une famille sainte et vous aurez des enfants saints en plus donc vous voyez c'est tellement beau ils ne se sont pas trompés pourquoi ? parce que Jésus était au centre de tout ça et il cherchait la sainteté et non seulement ils ont eu Jésus et non seulement ils ont eu la sainteté mais ils se sont rencontrés et ils ont fondé une famille sainte et ils ont eu des enfants saints Louis et Zélie ont été comblés alors ils ont eu des souffrances mais ils étaient remplis de la présence de Dieu et je pense qu'ils sont un exemple pour nous comme Toby et Sarah etc. que la providence de Dieu pourvoit toujours c'est une science exacte qui ne se trompe jamais mais le seul problème frères et sœurs c'est que nous ne sommes pas souvent en communion avec Dieu à cause de nos désirs à cause de notre volonté qui prend la place de la divine volonté et à partir de ce moment-là on erre comme dans un désert et on est perdu et on n'est pas satisfait et on est focus focalisé sur notre construction mentale de comment je vois mon bonheur et on perd et Dieu et le bonheur et peut-être même si c'est votre appel la possibilité de fonder quelque chose de sain et de beau avec une personne donc c'est vous voyez voilà moi je voulais vous partager tout ça pour vous dire que voilà la providence est vraiment merveilleuse et ne vous oubliera pas mais aujourd'hui n'oubliez pas premièrement mettez Jésus en premier et cherchez la sainteté débarrassez-vous de tout ce qui est charnel de tout égoïsme dans l'amour et dans la quête d'amour et protégez vos âmes et peut-être allez vous confesser si ça fait longtemps pour que Jésus vous redonne cette robe blanche vous voyez on se marie on se met en blanc et ça représente la pureté Jésus a la capacité de vous redonner cette pureté vous redonner ce que le monde aurait pu vous voler ou telle relation et j'aimerais vous le dire d'ailleurs vraiment Jésus a ce pouvoir merveilleux d'apporter la guérison là où c'est le plus blessé là où c'est très sensible et pour ça je vous encourage à lui exposer votre être profond et peut-être aussi dans une démarche de confession voilà en disant Seigneur j'aurais peut-être pas dû m'engager ici là je me suis donné je n'aurais pas dû je te demande pardon mon Dieu j'ai été blessé voilà toutes ces choses mes regards n'ont pas été justes et sains et purs j'ai manipulé cette personne j'ai abusé finalement de sa candeur parce que je savais que ce n'était pas la personne de ma vie enfin tous ces comportements-là offrez-les à Jésus en demandant sincèrement pardon de tout votre cœur et ensuite Dieu vous éclairera voilà je vous encourage également vous avez mis Jésus en premier ce désir de sainteté je vous encourage également à vous faire accompagner voilà spirituellement dans cette démarche de discernement de la vocation surtout à partir aussi d'un certain âge on voit que voilà est-ce que au final voilà je suis arrivé à un âge est-ce que il faut que comme Anne qui était veuve on le lit dans l'écriture je me consacre à la prière au service des plus pauvres et à la vie missionnaire et au don de moi-même est-ce que le don de moi-même va passer par un mariage tardif voilà c'est très important ce que je vous dis parce qu'il y a tout est permis mais tout n'est pas profitable vous voyez ce que je veux dire c'est que l'Église vous permettra de vous marier à pas d'âge je dirais mais est-ce que c'est le chemin que le bon Dieu vous réserve c'est très important que vous puissiez le mettre à plat devant le Seigneur et pourquoi pas avec l'aide d'un accompagnateur aussi et puis surtout ne pas vous décourager la Providence pourvoit toujours rester juste toujours bien disposé à cette présence de Jésus qui vous aime terriblement jusqu'à d'amener sa vie sur la croix ne l'oubliez pas lui l'époux de nos âmes que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction et voilà et c'est le Seigneur ensuite qui va vous éclairer sur les démarches à suivre voilà c'est lui qui va vous dire est-ce que je sois sur telle ou telle plateforme c'est lui qui va vous montrer voilà ce qu'il en est mais voilà prenez soin de vos âmes et que Jésus vous comble de joie peut-être si vous avez le désir on peut ensemble avant d'aller plus loin qu'on puisse prier tout simplement un peu sans remettre au Seigneur à notre Père on peut prier ensemble à notre Père je me confie aussi à l'intercession de la Vierge Marie prenez-la avec elle c'est une bonne maman les bonnes mamans elles aiment vous savez elle était là aux noces de Cana je ne vais pas vous faire abé ça donc elle aime les mariages orchestrés par Dieu la Sainte Vierge mais donc confiez-lui aussi à votre vie parce que elle est infaillible cette petite maman du ciel alors je vous propose qu'on se tourne vers Dieu notre Père et vers la Vierge Marie ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Notre Père qui es aux cieux et aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit dans la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous notre pain de ce jour pardonne-nous pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Que vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les frères et les frères le fruit de vos envies Saint-Esprit Oui Seigneur tu es bon et nous te demandons maintenant la présence de ton Esprit Saint merveilleux alors qu'il y a des catholiques des protestants des évangéliques qui sont présents peut-être aussi d'autres confessions chrétiennes Eh bien Seigneur nous invoquons l'unique Esprit l'Esprit Saint Oui viens Esprit Saint Viens sur chacun de nous sur chacun de ceux qui sont connectés maintenant et qui peut-être regardent aussi cette conférence en replay Viens Esprit de discernement et de lumière Esprit de vérité Esprit d'amour Viens toucher leur cœur d'une manière nouvelle Viens y apporter consolation et guérison Viens y apporter Seigneur lumière et discernement Viens y apporter également Seigneur l'amour l'amour dont ils ont chacun et chacune besoin parce que nous savons que c'est toi seul qui peut satisfaire notre être profond Alors oui Esprit Saint nous t'ouvrons grand notre cœur et aujourd'hui nous voulons te redire un oui un oui toi sois le leader de notre vie conduis-nous car ce que toi tu sais où est notre bonheur nous ne le savons pas tu es celui qui nous éclairera merci Esprit Saint et si ça doit être par une prise de distance que c'est pas le bon chemin alors ça se fera par une prise de distance si ça doit se faire par peut-être des choix qui peuvent être parfois même radicaux peut-être même douloureux et qui ne sont pas inspirés c'est à cause pas inspirés par toi alors donne-nous la force de poser ces choix qui vont être des choix pour Dieu pour la sainteté viens nous éclairer mon Dieu et donne-nous la force de vivre selon ton amour Amen 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 que vous bénisse abondamment vraiment alors peut-être on peut passer si vous le désirez et bien un temps de questions si vous voulez si vous avez des questions à partager je ne dis pas que j'ai les réponses à tout mais ça peut être un temps d'échange de partage n'hésitez pas il y avait quelques questions déjà Alberto oui je peux te poser il y en avait une c'est où placer le curseur entre son désir et la volonté de Dieu voilà entre agir ou ne pas agir rester dans l'attente complète ou aussi se mettre en route c'est pas simple des fois de se dire je m'abandonne complètement à la volonté de Dieu et puis ça fait 10, 20, 30 ans que j'attends j'allais dire où est-ce que voilà où est-ce où placer ce curseur entre désir et volonté mon désir et la volonté de Dieu voilà ah oui tout ça c'est vraiment la grande question du discernement quelque chose de pas simple alors comment discerner en fait c'est très simple c'est que déjà dans la prière la parole de Dieu nous dit à genoux j'ai reçu l'esprit de sagesse et de discernement j'ai prié et cela m'a été accordé donc on voit que dans la prière personnelle Dieu fait quelque chose en nous il donne des éclairages éternels donc je vous encourage à la prière déjà peut-être beaucoup d'entre vous vous le faites mais peut-être peut-être pas autant qu'on le dit soit on dit j'ai prié j'ai prié mais c'est cette prière du cœur voilà donc déjà ça c'est un des points de discernement Dieu va vous éclairer intérieurement mais ce n'est pas suffisant le discernement le discernement ne se joue pas seulement entre moi et Dieu le discernement se joue et c'est très important aussi par les événements extérieurs que Dieu va mettre en place c'est-à-dire que Dieu va confirmer ce qui se passe dans votre cœur par des événements extérieurs c'est-à-dire que des rencontres ou des événements qui vont arriver voilà et qui vont peut-être être comme une petite lampe qui va s'éclairer ça ne veut pas dire que la première personne que j'ai rencontrée sur un trottoir je viens de prier c'était elle non non attention prudence c'est pas n'importe quoi mais vous allez voir qu'il y a des voilà il y a des choses qui ne trompent pas voilà et troisièmement c'est pas suffisant c'est pas suffisant c'est l'aide d'un discernement d'autres personnes et donc c'est pour ça que je vous encourage à l'accompagnement spirituel c'est-à-dire de pouvoir confier vous êtes une femme je vous encourage d'être avec peut-être une femme que ce soit une laïque ou une religieuse quelqu'un qui a en capacité de vous donner des réponses de vous accompagner d'écouter aussi vos désirs profonds voilà pour vous aider à dire tu vois ça je trouve que c'est lié à un désir mais qui n'est peut-être pas ajusté voilà moi pourquoi etc ça tu vois je pense que c'est plus adapté etc voilà et donc c'est dans ce panel-là de tout ce discernement que Dieu il va vous susciter un chemin un chemin qui va être bien balisé et qui sera à la fois qui va s'éclairer petit à petit qui va être balisé et qui sera à la fois safe et qui sera pas quelque chose de l'ordre de je ne fais rien il ne se passe rien non Dieu va éclairer pas après pas mais vous savez que souvent Dieu le fait petit à petit quand même c'est souvent sa manière de faire c'est qu'il nous éclaire pas après pas parce qu'il veut toujours que les choses soient faites en lui et c'est rarement le Dieu de la précipitation on part à droite à gauche on teste on part il aime surtout dans ce genre de choses-là d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de fiançailles dans l'église c'est qu'on doit prendre le temps d'ailleurs une chose que j'ai du mal à comprendre c'est que parfois on prend beaucoup beaucoup de temps à baptiser quelqu'un mais on marie comme ça non non et d'ailleurs on voit les terribles chiffres aujourd'hui des foyers qui se divisent des foyers chrétiens mariés à l'église peu de temps après le sacrement donc c'est très important de prendre le temps de tout ce discernement et donc je pense que voilà avec ces trois zones-là de discernement la prière les événements extérieurs et l'accompagnement et bien vous allez pouvoir faire la part des choses entre votre désir profond et ce qui est déplacé ou est-ce qu'il y a de l'ordre de la volonté de Dieu voilà je ne sais pas si j'ai répondu oui je crois je n'ai pas de rebondissement sur cette question j'ai une question qui est sur que faire quand on ressent de la jalousie au début d'une relation et qu'on doute de la sincérité de la personne voilà comment on dit ça est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il y a une attaque un peu de démon pour justement faire capoter cette relation il y a ce discernement qui n'est pas simple est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est le bon esprit ou le mauvais esprit la jalousie c'est toujours le mauvais esprit la jalousie c'est toujours c'est pas de Dieu donc on le sait d'ailleurs Paul le dénonce la jalousie et puis c'est un verset qui dit c'est par la jalousie du diable que le péché est entré dans le monde et la mort donc la jalousie c'est quelque chose d'extrêmement grave parce qu'en fait c'est la perversion de l'amour parce qu'en fait la jalousie c'est centré sur soi c'est l'orgueil c'est l'égoïsme c'est que voilà donc il y a il y a quelque chose où on s'accapare l'autre pour soi et ça peut être déviant alors je comprends Dieu on parle même parfois d'une sainte jalousie pour Dieu donc mais dans la jalousie d'une relation il y a différents degrés je dirais mais ça vient vraiment du mauvais mais la sainte jalousie donc celle dont Dieu l'utilise pour lui donc là je vous ai dit ce que c'est que la jalousie de principe c'est du diable c'est égoïste etc voilà c'est souvent d'ailleurs lié à des blessures parce qu'on a peut-être été parfois soit on a été trahi ou c'est parce que nous-mêmes on a des réflexions qui ne sont pas très saines donc on transpose ce même genre de réflexion à l'autre vis-à-vis des autres du coup on se dit voilà et du coup on est blessé on s'en peut blesser il y a besoin de Jésus là pour guérir tout ça c'est possible on peut guérir d'une tendance de jalousie le Seigneur peut nous libérer de ça mais il y a la sainte jalousie la sainte jalousie c'est autre chose c'est c'est un amour qui est pour l'autre mais qui est tellement intense qu'on veut protéger l'autre ça veut dire que c'est quelque chose comme Dieu il nous aime d'un amour d'une sainte jalousie en fait il veut nous arracher aux ténèbres donc il veut nous prendre près de lui parce qu'il sait que fondamentalement c'est avec lui qu'on sera heureux donc c'est pour nous qu'il le fait c'est pas pour lui d'abord vous voyez mais il a cette sainte jalousie c'est qu'il est prêt à tout pour ça donc ça ce que j'ai envie de dire c'est plutôt bon quand on est marié avec son épouse c'est de vouloir protéger son conjoint sa conjointe et pour elle-même vous voyez et donc ça c'est la sainte jalousie donc c'est un petit chose mais donc commencer une relation dans la jalousie un peu charnelle moi je dirais discernement discernement et prière discernement et prière parce que je pense qu'ici il y a des blessures il y a quelque chose qui fait qu'il y a le tempérament qui peut parfois en effet briser ce que Dieu aimerait construire donc je pense que c'est bien aussi d'exprimer ça si par exemple vous commencez des fiançailles ou vous sentez que c'est un cheminement qui doit se faire dans de la chasteté etc. avec une personne et que vous sentez qu'il y a ce sentiment-là je vous encourage en tout cas à l'exprimer simplement en disant tu vois je m'excuse mais j'ai ce sentiment qui naît dans mon cœur et voilà j'aimerais en parler avec toi parce que de toute façon ça doit venir sur la table tout tard sinon ça va être des comportements pas ajustés et ça ça va faire tout capoter de toute façon il y a une autre question Berto merci pour ta réponse et qui est faut-il guérir de ses blessures d'enfance pour être en couple ou guérit-on de ses blessures en étant en couple alors la guérison elle se fait petit à petit on le sait très bien c'est voilà d'ailleurs on voit Jésus il appelle ses apôtres il les appelle à un moment où ils sont bien fêcheurs ils ont plein de blessures et petit à petit il les sanctifie la vie de couple c'est la même chose on se sanctifie petit à petit et donc les guérisons viennent aussi petit à petit et c'est là aussi qu'on arrive à aimer l'autre pour ce qu'il est et aussi pour ses faiblesses en fait et c'est ça le vrai amour c'est que on aime l'autre tel qu'il est au moment où on l'épouse et ça je trouve que c'est très beau et ensuite il y a un peaufinement que Dieu fait avec l'aide du conjoint du conjoint pour guérir mais par contre je pense que il y a des guérisons aussi qu'on peut recevoir des grosses guérisons qu'il nous faut vivre qu'il nous faut vivre assez rapidement je pense et que Dieu veut faire rapidement dans nos vies parce que parfois certaines blessures sont comme un mur blindé à la relation et je pense que moi je vous encourage et ça c'est le Seigneur qui peut le faire dans une rencontre personnelle avec Dieu Jésus c'est l'expert de la guérison intérieure ne l'oublions jamais vous avez un problème de coeur vous allez voir un cardiologue vous avez un problème du coeur à l'intérieur spirituellement Jésus c'est le cardiologue de votre coeur intérieur c'est lui qui sait exactement comment faire pour vous guérir etc les gens ils disent laissez le faire et vous allez voir ensuite les temps et les moments vous savez c'est comme je vous disais là vous dites mais est-ce qu'il vous guérisse avant etc laissez-en faire Dieu il va faire en sorte que les choses se fassent comme il faut mais comme je vous disais mettez-le au centre cherchez la sainteté faites confiance à sa providence et discernez bien quel est votre appel mariage ou non et ensuite vous allez voir comment Dieu va ça peut être à un moment donné il va vous mettre à l'écart il va vous dire attends stop arrête de courir partout pardon Olivier mais c'est peut-être pas le moment d'être là sur Théotokos prends un temps pour Dieu il faut être clair peut-être que Dieu va vous dire à un moment donné non là j'ai besoin que tu prennes une relation plus forte avec moi avant d'avancer dans une quête de l'âme sœur etc et peut-être un peu perdu donc c'est important aussi de le laisser faire parce que votre bonheur est en jeu alors laissez-le faire vraiment il va vous conduire vous savez il est fort pour ça moi je peux vous dire dans ma vie si vous le désirez vraiment et que vous êtes prêt à tout pour que sa volonté se fasse il remuera pour vous ciel et terre et vous me dites et moi je suis dur d'oreille j'ai du mal à entendre il est celui qui ouvre les oreilles il est celui qui sait ouvrir les oreilles des sourds et il sait se faire comprendre moi je peux vous le dire ouais redoubler dans la prière c'est clair personne pose la question de savoir si tu as d'autres couples dans la Bible ou dans ton entourage qui t'inspirent et pourquoi des couples oui soit dans la Bible soit dans ton entourage soit parmi les voilà tu parlais des époux Martin voilà est-ce qu'il y en a qui t'inspirent particulièrement et pour quelle raison ah c'est merci et bien oui mes parents j'ai eu ces cinq grâces je sais que tous on n'a pas assez de grâces mais je veux rendre grâce j'en ai l'opportunité aujourd'hui mes parents ont été pour moi l'exemple un exemple de ce que c'est que l'amour au sein de la famille et malgré les difficultés parce que on a vécu la guerre mon papa était capitaine de l'armée libanaise et donc il avait une vie très difficile donc on a dû ensuite quitter le Liban à cause de cette guerre parce que étant officier il tuait les officiers à l'époque de l'armée régulière et donc il a dû fuir etc puis il a reconstruit sa vie puis il a été accidenté il a été écrasé comme on écrase un chien et à 70 km heure il marchait sur la route il a été fauché par une voiture j'ai vu ma mère moi j'étais tout petit qui a essayé de soulever la famille toute seule et puis qui priait mon père était dans le coma elle est allée à la basilique de Desieux pour s'en remettre à Sainte Thérèse elle a dit mais Seigneur renvoie-moi mon époux et elle a obtenu ce miracle et mon père alors que le neurochirgien dit je vais faire un homme mort il avait l'hémiplégie elle reçoit deux signes incroyables à son chevet dit Seigneur s'il doit revenir qu'il bouge les yeux alors qu'il était dans le coma et puis au moment elle demande ça il bouge les yeux et puis après elle prend sa main du côté de l'hémiplégie où il était flasque il était dans le coma et dit Seigneur s'il doit revenir et bien qu'il puisse serrer ma main maintenant et au même moment il taisit sa main alors qu'il était dans le coma et du côté de l'hémiplégie elle comprend qu'il va revenir et c'est ce qui est arrivé mon père est revenu et d'ailleurs l'orthopédiste qui pensait qu'il serait paralysé il dit mais vous vous êtes je suis athée mais vous vous êtes un miraculé donc j'ai vu ce que c'est que l'amour entre deux personnes au point de ils ont bravé la mort ensemble ils ont bravé les difficultés ensemble ils ont été fidèles ensemble jusqu'au bout ils ont un exemple de fidélité et d'amour et jusqu'à aujourd'hui où je les vois priver le rosaire ensemble c'est trop mignon donc oui pour moi ils ont été source d'une grande inspiration c'est vrai ce qui ne m'a pas empêché de répondre à la telle à la vie consacrée mais de fait je trouve ça très très beau voilà la vie de couple pour le mariage et puis bien sûr un autre exemple la sainte famille donc la sainte famille parce que je trouve que il ne leur manque rien on pourrait dire non non la sainte famille vraiment incarne le prototype de la parfaite famille où Jésus est au centre d'ailleurs et le don de soi voilà et même dans les péripéties avec Hérode et tout ça Marie qui est dans la simplicité il y a plusieurs questions de personnes qui disent nous on a vécu déjà une relation on a obtenu parfois une reconnaissance de nullité et voilà est-ce qu'il est opportun de vouloir se marier à 50 ans si on n'a pas d'enfant là on apporte peut-être la fécondité du couple oui alors selon ce que nous enseigne l'église et la parole de Dieu en fait il est permis de se marier je dirais à n'importe quel âge parce que l'église donc il y a bien sûr la fécondité d'avoir des enfants donc c'est concret mais l'église montre que le couple peut avoir une fécondité autre dans le don mutuel de l'amour et et puis le témoignage qui peut être rendu d'un couple un missionnaire au service aussi des pauvres etc donc ça c'est une réalité cependant Saint Paul nous éclaire vous pouvez lire là dans le premier chapitre au Corinthien si je ne le trompe pas c'est le chapitre 7 il parle notamment du célibat et du mariage il va montrer que que voilà il montre que on peut rester célibataire donc consacrer à partir d'un certain âge si on a vécu un veuvage ou par exemple une unité de mariage je l'assimile entre guillemets un veuvage dans le sens où on n'est plus lié à une personne et donc il montre que ça peut être un chemin de sanctification et que d'ailleurs dans la manière dont il le formule il le dit d'une manière en disant que ce serait presque un chemin presque plus parfait encore avec moins de tracas parce qu'il est plus centré encore sur la présence de Jésus et donc il montre que d'ailleurs on a des exemples comme vous savez Siméon et Anne cette veuve qui du coup a perdu son mari depuis plusieurs années et qui va passer sa vie dans le temple dans la prière dans le service etc donc on a plusieurs exemples comme ça donc c'est aussi un chemin donc c'est important que vous puissiez bien sûr mettre ça à plat et comprendre dans votre démarche pourquoi je voudrais me remarier je pense que c'est la question fondamentale elle est là elle est c'est permis mais tout ne m'est pas profitable pourquoi je veux me remarier et ça c'est important est-ce que c'est pour combler un manque affectif est-ce que c'est pour voilà parce que je ne me sens pas capable de rester seule etc donc c'est important de bien identifier la raison profonde et je pense que ça c'est important parce que moi je dirais je vous encouragerais eh bien rien de plus que ce que saint Paul dit c'est-à-dire que il est beau aussi à partir d'un certain âge de pouvoir être tout au Seigneur et d'achever on va dire son sa vie dans cette consécration au célibat total à Dieu mais voilà comme je vous dis il y a plusieurs chemins qui sont permis par l'Église mais voilà que le Seigneur vous inspire ce qu'il attend de vous personnellement et ce qui vous rendra fondamentalement heureux et c'est très très important voilà que je puisse vous le dire donc c'est vous qui allez discerner ça mais comprenez que c'est aussi un chemin où Dieu peut remplir votre cœur Jésus peut remplir votre cœur d'amour 50 ans 55 ans et même dans le célibat choisi voilà et puis vous savez oubliez jamais que le bonheur c'est le don de soi donc n'oubliez pas que que ce soit le mariage c'est pour le don de soi et si vous restez seul pour le Seigneur ce chemin un peu préférentiel dont nous parle Saint Paul c'est pour le don de soi aussi c'est-à-dire que vous n'allez pas rester inactif Dieu a quelque chose pour vous il a un projet il y a un don d'amour aussi quelque part ça sera toujours un don d'amour en fait vous voyez mais voilà que le Saint-Esprit vous inspire et vous éclaire merci Alberto alors une autre question sur chaque fois que je vais avoir une relation et que je présente la personne au Seigneur la dite personne la relation prend fin d'une manière ou d'une autre comment comprendre cela voilà je ne suis pas disposé pour le mariage ou alors ce n'est pas encore la bonne personne voilà en même temps on est perdu parce que pourquoi le Seigneur ne place pas directement la bonne personne devant moi bah oui bah oui et bien là moi ce que je t'encouragerais parce que j'imagine que ça doit être douloureux ça doit être des déceptions etc. régulières bah moi j'aurais tendance à te dire fais un pas en arrière là prends le temps de te poser prends le temps de tout mettre à plat comme je le disais dans le dans ce petit topo voilà qu'on m'a demandé de pouvoir voilà te recentrer sur l'essentiel qui est le Christ de revoir de pouvoir tes désirs profonds dans la présence du Seigneur de réinterroger mais au final pourquoi où est-ce que j'en suis avec Dieu où est-ce que j'en suis dans ma sanctification personnelle quelle a été la teneur de mes relations au final qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai vécu finalement et de faire une relecture comme ça dans le discernement tu vois et pour pour éviter une énième déception et puis ne dis pas c'est ton cœur c'est ton âme donc ne te blesse pas davantage et pour qu'ensuite tu puisses de nouveau et bien voilà laisser le Seigneur reprendre encore plus de place dans ta vie personnelle donc tu vois moi c'est vraiment cette démarche que je t'encourage à faire surtout avec ce que tu viens d'évoquer cette multiplicité des relations qui tombent à l'eau remets tout ça en Dieu fais un pas de recul cherche d'abord le Christ en premier la sanctification reticérine ton appel et ensuite avec l'aide du discernement peut-être un accompagnement etc pas après pas mais d'abord avec Jésus qui va te combler qui va te satisfaire on pourra dire à ce moment-là je suis satisfait je suis heureux j'ai Dieu je sens la présence du Seigneur dans ma vie il me conduit il me guide à partir de là tu vas voir que ta vie va être dans le mouvement de l'esprit et tu vas voir que tu vas être nœud de la sainte prudence et du sain discernement et il y a des choses qui vont changer et alors si c'est ton appel la vie d'être marié Dieu va ouvrir les voies si c'est pas ton appel c'est aussi possible que tu ne sois pas appelé à cela Dieu seul sait et il te montrera à toi alors tu trouveras ton bonheur dans un autre chemin la vie consacrée par exemple etc donc c'est vraiment important de tout mettre à plat n'oubliez jamais qu'il en va de votre bonheur n'oubliez jamais que le bon Dieu il a dit je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance ne l'oubliez jamais quel que soit l'état de vie auquel il vous appelle moi j'avais très peur au début je voulais trouver une famille sainte au début donc ma seule peur c'était que si on m'appelle à la vie consacrée et puis petit à petit cette peur a disparu et j'étais libre l'un ou l'autre je suis disposé jeter Jésus ça me suffit et bien cet état là c'est la liberté frères et soeurs il faut que vous puissiez l'atteindre c'est important et ça se fait dans la prière ça se fait dans la quête du cœur de Dieu etc c'est très important parce que que vous soyez marié ou non ce degré là de communion à Dieu et bien il est important parce que c'est c'est le fait que Jésus il est premier et il vous comble il est en haut et donc il bénit tout ce qui est en dessous et si c'est quelqu'un d'autre qui est au dessus il est incapable de vous combler et bien on n'est pas heureux on n'est pas bien on n'est pas satisfait donc ça c'est très important donc laissez-vous combler de la vie par le bon Dieu et n'ayez surtout pas peur d'embrasser ces plans merci pour cette réponse oui pleine de sagesse puisque c'est vrai qu'on court souvent après quelque chose en fait et qu'on ne trouve pas et il y a des questions qui est voilà comment se fait-il que ce soit aussi difficile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui et oui ça ne m'étonne pas bien sûr non chrétien est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu pour moi de me marier voilà il y a toutes ces interrogations là et j'allais dire il n'y a pas de joie derrière il y a une tristesse effectivement parce que peut-être peut-être à ce moment-là c'est trop auto-centré donc on n'est pas comblé et comme tu le dis dès l'instant où le Christ on rayonne c'est peut-être là qu'on est le plus séduisant aussi quelque part mais vous savez que le bon Dieu le bon Dieu nous donne son éclat mais surtout en plus sur tous les plans c'est-à-dire que il y a un rayonnement qu'on n'explique pas et on le voit d'ailleurs dans la vie des saints dans la vie même regardez Mère Thérésa avec ses rides quelle belle figure vous voyez vous voyez Mère Thérésa mais quelle belle personne on voit son regard il vous il vous il y transperce le cœur il y a n'oublions pas que c'est vrai qu'on est dans un monde où c'est l'apparence où on se pomponne machin etc. tout est une histoire d'apparence c'est l'apparence on est dans le paraître alors que le bon Dieu veut qu'on soit dans l'être que nous vivions pleinement les choses et qu'on ne soit plus dans l'apparence et même ça d'autant plus dans ceux qui sont en pensant qui doivent se marier dans une quête de l'âme sœur etc. mais on est à mille lieux de ce que le bon Dieu veut pour nous et moi ce que j'aimerais dire c'est très simple c'est que le bon Dieu nous donne un rayonnement surnaturel et une beauté qui vient de son cœur et il le donne surtout quand on n'a plus envie de chercher à plaire j'ai envie dire que c'est ça car plus on meurt à soi et plus on veut disparaître pour que lui soit tout et plus alors il se permet plus et il nous donne plus et donc c'est pour ça il est merveilleux je ne sais pas quoi vous dire je veux juste vous dire vous faites bien de lui faire confiance vous ne serez pas déçu ah oui non peut-être une dernière question je vois que ça fait déjà une heure une heure dix quid d'une rencontre entre un catholique pratiquant une catholique pratiquante et un non-croyant et bien que vous dire je crois que je crois que je crois comme dit Saint Paul que d'ailleurs il dira si vous embrassez la foi alors que vous êtes avec une personne qui n'a pas la foi ou qui ne l'embrasse pas on ne vous demande pas de divorcer il ne vous demande pas de vous séparer de cette personne parce que vous pouvez sanctifier cette personne c'est-à-dire l'amener aussi à la foi donc Saint Paul le dira très clairement cependant on sait qu'il y a aussi parfois des grands conflits des grands conflits qui naissent dès le départ à cause de ce manque de communion de ce qui est le plus important notre croyance notre amour pour le Christ donc moi ce que j'aimerais dire c'est très simple c'est que je je crois que tout est possible on peut rencontrer une personne non chrétienne et que ce soit peut-être la personne que Dieu veut mais ce que je suis sur fondamentalement c'est attention c'est attention parce qu'il y a beaucoup de pièges du coup de l'ennemi qui amènent une espèce de lien d'âme terrible avec des personnes qui vont vous essayer de vous éloigner de la foi vous entiédir dans la foi vous amener à quelque chose qui peut-être voilà moi j'ai rencontré des personnes bah oui mon conjoint ne veut pas se marier parce que un tel équilibre du coup dans ce qui est apparenté à une relation illégitime parce qu'on ne permet pas à Dieu d'apporter le sacrement et ce qui sépare d'autres sacrements comme la communion etc donc faites attention ne vous laissez pas non plus avoir et entraîner parce que ça doit être pour vous un point d'alarme déjà il y a quand même c'est possible mais c'est un terrain très dangereux voyez je pense que c'est important que vous l'ayez quand même en tête parce que je sais que Dieu que nous servons est un Dieu de paix aussi et on le voit avec Louis-Élie Martin et Dérémy sont sur la même longueur d'onde et je pense que c'est important il y a des différences on a des divergences dans un couple mais dans ce qui vous unit dans la foi Jésus au centre c'est quand même fondamental et quand vous voyez qu'il y a une antipathie vis-à-vis de Dieu et qu'il y a quelque chose qui est alors j'aurais tendance il y a ceux peut-être qui ne sont pas fermés ils n'ont pas trop la foi mais ils apprécient votre foi vous voyez et ils ont envie d'en savoir plus et c'est sincère c'est pas pour vous manipuler pour abuser de vous vous sentez que c'est que vous avancez dans la chasteté d'ailleurs je vous encourage un chasteté 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 je vous en supplie sur ça votre corps est le temple du Saint-Esprit donc préservez-vous et la chasteté c'est très important de le vivre tout au long de vous préserver jusqu'au sacrement du mariage et qu'ensuite vous puissiez vivre votre vie voilà dans ce voilà et tout cet aspect de la vie maritale pleinement mais dans la présence de Dieu mais c'est très très important je ne l'ai pas suffisamment peut-être dit mais je vous ai encourage parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est permis on ne sait même plus nous ce qui est permis ou pas donc c'est important je vous dis vraiment la chasteté la chasteté vous savez elle se vit dans une très grande une pudeur et un grand respect de l'autre et vous serez heureux de le vivre pleinement comme ça et donc en gros ce que je disais c'est que faites quand même attention faites quand même attention ici parce que j'ai beaucoup de enfin j'ai des cas voilà de grandes souffrances où il y a déjà des enfants etc. ensuite et ça crée c'est compliqué c'est des personnes qui souffrent terriblement de cela donc grand discernement ici c'est une personne qui est attirée par votre foi et qui ne connaît pas mais qui vous sentez que voilà alors c'est super vous allez pouvoir partager aussi votre foi il y a cette liberté etc. mais voilà il faut faire attention quand même je pense au discernement non non mais en fait c'est c'est toujours c'est toujours le le fondement de tout ça c'est que le mariage étant le don de l'amour Jésus Jésus est celui qui nous comble de l'amour et il est il est le dieu d'amour dont on a fondamentalement besoin pour pouvoir voilà il est le berger et on est les brebis il le dit c'est-à-dire qu'on a besoin de la présence de Dieu dans notre vie pour être conduit on ne s'auto-satisfait pas soi-même et le mariage c'est un leurre de croire que le mariage s'auto-suffit à lui-même donc c'est très important de le dire alors et on le voit les chiffres le montrent d'ailleurs c'est factuel c'est sous nos yeux c'est que dès lors que on retire la présence de Dieu tout devient plus compliqué pour aimer c'est plus dur je ne dis pas que ce n'est pas possible mais c'est compliqué c'est compliqué parce que l'amour de l'homme est très blessé perverti et parfois on ne s'est pas aimé on s'en rend compte et on a besoin d'être assisté de l'amour de Dieu aidé envahi de l'amour de Dieu et le Christ est venu pour ça pour nous livrer son amour et pour ensuite nous conduire vers les eaux paisibles et le repos et le bonheur et l'amour entier donc ce que j'ai envie de te dire c'est tu vois peut-être qu'il faut que tu réagences la place que tu as mis au mariage qui est peut-être la place du bon Dieu et puis que tu remettes ici le bon Dieu Jésus voilà tu vas le rencontrer il a envie de te rencontrer c'est une rencontre aussi quand on rencontre d'autres personnes tu peux se rencontrer et tu vas voir qu'en fait il est clair il embellit tout et il donne sens à tout il donne les choses sont agencées selon son plan divin et c'est à ton bénéfice toi d'abord donc j'espère pour toi c'est toujours un choix libre mais que tu puisses faire cette rencontre avec notre Seigneur Jésus parce qu'il t'aime tellement et il va te combler et si c'est ton appel il te comblera au sein du mariage merci merci à partout merci merci énormément merci à vous au revoir merci à vous